Yo les duadistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je ne m'adresse pas simplement aux collectionneurs de cartes Yu-Gi-Oh ! Mais également à tous les collectionneurs de cartes en règle générale. J'ai enfin terminé le Saint Graal. En tout cas c'est ce que je considère comme être l'un des Saint Graal lorsque tu as un collectionneur de cartes. J'ai terminé le set de base Pokémon. J'en suis assez content, j'ai mis un an, un an et demi à terminer ce set là. J'ai eu à l'occasion, initialement je n'avais jamais prévu, je n'étais pas dans mes plans de le faire. Et puis j'ai eu l'occasion de récupérer certaines cartes Pokémon du set de base. Je dirais à peu près 20% des cartes. Et je me suis dit, ok, ok, quand je vois ces cartes là, ça me rappelle trop de souvenirs. Il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je le regretterai parce que les prix vont augmenter. Vous le savez, les prix des cartes Pokémon etc, ça fait la une des journaux. Tous les gens qui ne connaissent pas trop les cartes voient ça comme une mine d'or. Alors qu'en réalité, c'est juste des passionnés qui collectionnent des bouts de carton qui leur est cher à leur âme. Et c'était le cas pour moi quand j'ai vu, voilà, j'ai récupéré un petit Alakazam dans ces premiers 20% de cartes du set. Et je me suis dit, il faut que je finisse, il faut que je finisse ce set là. Donc je l'ai fait, je l'ai fini. J'ai terminé le set la semaine dernière ou il y a 10 jours. Et j'avais très envie, même si ce n'est pas du Yu-Gi-Oh, de le partager avec vous sur ma chaîne. Parce que ce n'est peut-être pas quelque chose d'ultra qui va faire énormément de vues sur ma chaîne ou quoi que ce soit. Parce que ça ne traite pas du sujet que je traite habituellement, à savoir Yu-Gi-Oh. Mais j'avais envie de faire quelque chose, cette chose là qui me plaisait énormément. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement comme d'habitude. Si tu ne fais pas partie de ma communauté et que tu tombes sur cette vidéo parce que ça parle de Pokémon et que voilà, je n'en sais rien. Eh bien, n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous commencez à collectionner certains sets, peut-être les autres sets Pokémon. Moi, je voulais vraiment faire ce set de base là. Parce que déjà, c'est le set de base, c'est la base de base. Quand j'ai commencé à faire Yu-Gi, j'ai commencé par LDD. Bah, Pokémon, voilà, tu fais le set de base. Et puis c'est surtout, quand j'étais à l'école, c'était les cartes là, stylées, qui étaient à ce moment-là à l'école. Et on va pas se mentir, on a tous eu des cartes Pokémon. On a tous demandé à nos parents d'acheter des cartes Pokémon à l'école. Donc voilà, c'est vraiment le truc qui me plaisait à moi. Je pense que j'ai assez blablaté pour le début. Je vous ai peut-être déjà saoulé. Donc on va passer sur le deuxième plan et je vous présente tout ça. Bon, j'ai décidé de commencer le set par la fin. Puisque toutes les Zolo ultra cool, elles sont au début. Donc on va commencer tout simplement par les énergies. Les énergies, j'en suis assez content parce qu'en fait, j'ai réussi, alors elles sont pas nickel nickel, mais j'ai réussi à les récupérer en première édition. Alors pour ces énergies-là, les énergies de base, tout simplement, l'énergie, la double énergie incolore, elle, je ne l'ai pas trouvée en première édition. Voilà, c'est les cartes qu'on jetait à l'époque. Ça vaut pas grand-chose en soi, mais voilà, c'est toujours un petit côté nostalgique. Et puis il y a un côté quand même de se dire, je les ai et elles sont en première édition. Le première édition est assez important et ça change énormément de choses sur la valeur des cartes Pokémon. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes en première édition. Je vais pas vous mentir parce que, ben voilà, j'avais pas forcément le budget pour faire en première édition. Mais à l'occasion, j'upgraderai les cartes si possible. La double énergie qui m'a donné pas mal de fil d'arroteur à trouver. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre des petits paquets comme ça, parce que ça me paraîtra de les passer un peu plus vite. On va voir le transfert, la potion, rafale de vent avec un petit aspicot derrière. La suppression d'énergie que j'ai un petit peu de mal à trouver également. Léo qui va être pioché de cartes, c'est le pot de cupidité Pokémon. La super potion, réanimation qui est une carte assez dure à trouver en bon état également. Je crois que j'en ai deux, notamment une qui est éclatée. Mais voilà, c'est ça, j'en avais une qui était éclatée. Donc j'ai cherché à la changer avant de faire cette vidéo. Le Professeur Chen qui n'est pas en très bon état, malheureusement. Mais encore une fois, l'idée c'est de l'avoir et je sais que je vais le changer au fur et à mesure. Un jour, j'aurai l'occasion de l'avoir en meilleur état. Le fameux Pokédex qui est toujours très très cool. La flûte Pokémon, on vous rappelle ça dans les jeux à l'époque. Le centre Pokémon. Le plus power, entretien, qui est une carte assez chiante à trouver aussi. Il y a certaines cartes, en fait, les cartes dresseurs, globalement, j'ai eu plus de mal à trouver toutes les cartes dresseurs que toutes les cartes du set Tous les Monstres en fait. Agression totale. Il y a certaines cartes dresseurs qui valent une vraie petite fortune. La sauvegarde d'énergie. Alors, je n'aurais plus vous dire lesquels tout le temps. Le Defender. Suppression de double énergie. Tu vois, par exemple, je crois que je ne l'ai pas eu pendant longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'elle valait un petit peu cher. Le rappel. Alors là, j'ai les trois. Les trois, vous savez, ça, je vais le mettre là. Les trois là, notamment eux deux. Ils étaient assez durs à trouver. Et lui, il est assez cher de mémoire. Donc, la fillette. Le réparateur qu'on avait tout à l'heure. Je vais essayer d'aller jusqu'à la fin des dresseurs. Le faux Professeur Chen. Le vaporisateur rétrograde. Recherche d'information. Recherche informatique, pardon. Et la poupée Mélofée, elle, j'ai eu énormément de mal à la trouver. Vraiment. Je l'ai eu assez vite, mais en fait, je l'ai eu en très mauvais état. Et après, pour la retrouver en bon état, c'était juste un enfer. D'ailleurs, je n'ai même plus la mauvaise état tellement qu'elle était en mauvais état. Ensuite, on a les monstres, en fait. Donc, les premiers Pokémon. Donc, Aspico. Qui doit être probablement un des Pokémon qui a le moins de points de vie. Et c'est surtout un des Pokémon qu'on ne voulait absolument pas avoir à l'époque. Le Goopix. Voltorbre. Le petit sac de nœud. Alors oui, il y a un truc qui est assez cool. C'est qu'on a toujours, là par exemple, son corps est recouvert de lianes similaires à des algues. Elle bouge quand il marche. Voilà, c'est toujours assez intéressant. C'est marrant. De lire ça. Et on avait des... Alors, je ne me rappelais pas de ça. Mais tu sais, on avait des sortes de... Tu vois, là, c'est un dessin. Tu le vois. Et là, c'est une sorte de photo faussement réaliste. Starry, Staros qui sont à la suite. Du coup, c'est 63 et 64. 65 et 64. Pardon. La 63 qui est Carapuce. Donc, un des starters emblématiques. Le petit sablette. Ratata. Ponyta. Je kiffais trop cette carte-là. Enfin, ce Pokémon-là, à l'époque. Petitard. Le fameux. El famoso. Pikachu. J'ai pas eu trop de mal à le trouver. Mais je crois qu'il a un petit tarot quand même. Il me semble qu'il a une petite valeur. Le roux cool. Onyx. Onyx, qu'est-ce qu'il est quand même. Et sachant qu'il n'y a pas l'évolution de Onyx dans ce set de base. Ni de rang mal. Crise acier. Pas forcément fou. Alors, pour ceux qui se posent la question au niveau des sleeves. J'utilise des clear quelque chose de Dragon Shield. Et en soi, elles sont très très bien pour ce genre de carte. Je m'en sers aussi pour double sleeve à Yugi. Et donc, l'ouge, je n'avais un petit peu de rap. Et en fait, ça va nickel pour le cas de Pokémon. Le Magneti. Je me rappelle d'avoir cette carte-là à l'époque. Tu vois, on dirait du faussement vrai. Je sais pas comment appeler ce genre d'artwork. Le Machoke. Smogo. Qui était quand même assez moche. On va pas se mentir. Le Fantominus. Tu vois, c'est encore une fois... Tu vois, quand tu passes de ça à ça. Tu te dis, genre... Tu sais, on dirait que c'est pas les mêmes artworks. Ça fait un peu bizarre, le Soporifique. Doe du haut. Topiqueur. Le fameux Salamèche. Salamèche qui était très stylé pareil, hein, des starters. Chenipan. Le Bull bizarre. Derrière un de mes Pokémon préférés. J'adore Abra, Kadabra et Alakazam. Et le Abra, j'ai eu un petit peu de mal à le trouver, il me semble. D'ailleurs, je l'ai pas trouvé en première édition parce que, à la base, je le voulais parce que j'aime vraiment ce Pokémon-là. Et en fait, il était vraiment très très cher en première édition. Le Karabaf. Première évolution d'un starter. Autaria. Ratatak. On n'a pas eu beaucoup d'évolution encore pour l'instant. Le Porygon. Porygon qui était pas très joli en soi. Le Tétarte. Tétarte qui a pas l'air... Ah si, il est en bon état. Non, c'est juste la carte qui est faite un peu pas l'autre, tout simplement. C'est par contre mon Dino-Rinan, il est pas très beau. On va pas se mentir. Tac. Et on est sur la dernière partie. Magmar, qui est un Pokémon quand même assez stylé. Le Magikarp. Le Magikarp, bof. Je sais pas trop quoi penser. Les autres contents, en soi, je les trouve pas forcément. Il y a certains d'autres que je trouve fous. Et d'autres que je trouve genre bof. Je sais pas tout ce que vous en pensez. Le Machopper. Le Co-Confort. Kadabra. Kadabra le sang, comment il est trop beau. Liputu. Herbizarre. Du coup, une évolution de starter également. Le Spectrum. Tiflo quand même, le Spectrum. Kaninos. Kaninos, qui est assez mignon. Encore une fois, c'est un peu palo. Canartichot. Mini Draco. Mini Draco, qui est assez stylé. En soi, il a écrase face en plus. Donc, une attaque que tout le monde a. Lamantine, qui est une évolution assez cool. Je me rappelle l'avoir eu quand je jouais aux consoles. Reptincelle. Reptincelle, évolution de Salamèche, qui est plutôt cool. Arcanin. Avouez, on a tous eu un Arcanin quand on était gamin. Genre, moi, je me rappelle, j'étais sûr que tout le monde avait un Arcanin. Ça devait être une carte qui droppait bien. Et c'était genre une 100 PV. Donc, c'était une carte un peu cool, tu vois. Parce que oui, à l'époque, on regardait les cartes en fonction de l'art. Genre, ça, c'était plus cool que un dresseur. Alors qu'aujourd'hui, les dresseurs valent bien plus cher qu'un Arcanin. Rookups, qui est du coup l'évolution de Rookool. Electrode. Petite évolution sympa. Electek. Asse style aussi. Le macro, il casse les couilles un peu quand même. Le trio piqueur. Le Draco, alors Draco, lui, coûte une petite fortune en soi. Je crois qu'il est genre à 20-30 euros, un Draco. Et j'ai trouvé sur Vinted une nana super sympa qui m'a vendu le Florizar. Et elle avait Draco, donc elle m'a vendu Draco en même temps. Petit Dardanian qui n'est pas en très bon état. Et on arrive sur les Zolos. Donc, tout ça, c'est des Zolos. Voilà, c'est la fin des Zolos. Donc, c'est les cartes les plus stylées. Celles que tout le monde connaît. Le petit Elector. Bien stylé sa mère, quand même. Le Florizar. Florizar, qui est une carte qui m'a coûté assez cher. Et qui est en assez bon état peut-être. Je crois qu'il y a des petits points blancs. On ne le voit peut-être pas très bien. Mais voilà, il n'est pas nickel, nickel. Le Raychou. Très stylé quand même, les Zolos. Le Tétard. Le Tartar, pardon. J'ai mis du temps à l'avoir, lui aussi. C'est un set que j'ai fait sur un an, un an et demi, globalement. Donc, il y a certaines cartes que j'ai mises. Fennard, je l'ai eue dès le début, par exemple. Ça fait partie des premières cartes que j'ai récupérées. Le Nidoking, beaucoup trop de flots. Guettez-moi cette beauté en soi. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle du flot de ce BG, sérieusement ? Il n'est pas incroyablement si... Et en plus, il est vraiment en très bon état en soi. Ça, c'est ma Pyrolo. Alors, je l'ai conservé parce que le devant est OK. Par contre, retenez votre souffle. L'arrière est explosée. Donc, voilà. Je sais que j'ai un magnéton à changer. Je le changerai un jour ou l'autre. Mais, pour l'instant, il est dans le classeur. Et à l'occasion, je le changerai. Alors, le McOner, c'est une des seules holos que j'ai en first. Et, visiblement, c'est assez commun d'avoir McOner first. Peut-être que c'est une carte qui ne droppait pas trop mal à l'époque. Mais, voilà. Je l'ai. Je suis content de l'avoir, tout simplement. Le petit tignon. Assez stylé, le tignon, également. Bon, on ne va pas en parler. Mais le flot du Léviator. Enfin, vraiment, les holos, elles avaient tout un truc. Genre, c'est impressionnant. Même le Mélophé, qui, genre, n'est pas folle en soi. Bah, en vrai, quand même, du flot. Le Dracaufeu. Voilà, j'en suis assez fier. Alors, mon Dracaufeu n'est pas forcément en très, très bon état. On le voit, là. Si je le mets à la lumière, il y a des petits points blancs sur les côtés. Je crois que l'arrière, il y a quelques traces. Mais, en vrai. Est-ce qu'il n'est pas incroyable, quand même ? Le petit Levena. Tac. Avec le petit holo, assez cool. Le Thor-Tank qui est en très, très bon état. J'en suis assez fier du Thor-Tank en soi. Et on termine avec le monstre le plus stylé de Pokémon. Le petit Alakazam. Genre, vraiment. En plus, c'est la dernière carte. Genre, je kiffe trop cette carte-là. Et vraiment l'artwork. Je ne sais pas si je peux mieux vous le montrer. Il est vraiment incroyable. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment de nostalgie en ma compagnie. Personnellement, j'ai kiffé. Ne serait-ce que les revoir, là encore. Ça me fait du bien. Je suis content de les avoir. Et quand j'ouvre le petit Glaceur, je me dis, putain, je l'ai fait. Tu vois, c'est une sorte d'accomplissement. Il y en a certains qui veulent des trucs incroyables dans leur vie. Mais voilà, moi, j'ai un set de base. Ça me suffit. Même si j'ai quand même pas mal de sets Yugi. Et que ça me fait la même sensation avec les sets Yugi. Mais voilà, c'est mon truc à moi. La collection de cartes en règle générale. Et là, le set de base, j'étais assez content quand même de le finir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. Prenez soin de vous. Bonne re-duel et collection de cartes. S'il vous plaît, à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501